Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder votre revue de presse. C'est la revue de presse, la deuxième sortie de cette semaine. Nous sommes le mercredi 7 octobre de l'An de Grâce 2020. Pour cette deuxième sortie de la semaine, intéressons-nous au journal Cameroun Tribune qui titre en sa grande une. Rentrée scolaire 2020, démarrage effectif. Des milliers d'élèves ont retrouvé hier l'ambiance des salles de classe sur toute l'étendue du territoire national. Dans les enceintes scolaires, élèves, enseignants et personnel administratif se sont soumis aux mesures barrières et aux dispositifs anti-Covid. De même, la répartition de 50 élèves par salle est effective dans la plupart des établissements secondaires. Éco de cette première journée, c'est en page 13 à 17 dans le journal Cameroun Tribune, paru ce milieu de semaine. Et le journal Le Jour, lui, parle aussi de l'éducation, mais parle de la rentrée spéciale des anglophones. Parce qu'effectivement, de ce côté, le Ghost Town a plombé le démarrage des cours lundi 5 octobre. Mais également, l'insécurité qui y règne. C'est dans ce sens que le journal parle de l'éducation à la rentrée spéciale des anglophones. Et en pièce 1, toujours dans le journal Le Jour, on peut lire, transport, un train déraille à Ezeka. L'incident suivi hier a causé d'importants dégâts matériels. C'est en page 5. Péage routier et des recettes toujours insatisfaisantes. Le journal Le Messager parle du Nord-Ouest et Sud-Ouest de l'Onozo. La rentrée scolaire est prise en otage. Les élèves n'ont pas pu reprendre le chemin des classes à cause de la journée morte imposée par les séparatistes qui font la loi dans ces deux régions du pays. Djunkam Tchamni, ce que je pense du droit de manifester. Et il s'est livré dans le journal Le Messager à propos, bien évidemment. Mais Kato Tchupomoting au Bayern de Munich s'est confirmé désormais. Le capitaine des Lyons indomptables, Eric Marcim Tchupomoting, a signé pour deux ans dans le club du Bayern de Munich qui a d'ailleurs remporté la dernière ligue des champions européennes. Défiance, M. Tangana humilie l'élite d'Ufundi. Le maire de la ville s'oppose à l'apaisement prôné par Bangamboua et Etoudingwa. Émergence, le journal parle lui aussi des régionales. Le RDPC DT et ses retraités. Timi Evuna, Jules Marcelin Ndiaga, Zachary Pérevet, Samuel Minko, Samson Enamé Enamé dans les starting blocks. On nous fait savoir qu'ils ont été, n'est-ce pas, recrutés comme les agents du RDPC pour les régionales qui auront lieu le 6 décembre prochain. Santé et les maladies cardiaques en évolution au Cameroun. Le journal Le Point Hebdo, lui, parle de Célestine Ketchakoutes, qui est pour le journal tribaliste. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain ne cesse de collectionner les scandales depuis qu'elle est à la tête de ce département ministériel. Cette fois, ce sont les résultats au faciès du concours à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'humanisme qui viennent rattraper la très envahissante Célestine Ketchakoutes à la présidence de la République. L'on pense que cette liste n'est que l'expression du mindu. Rébellion, Camto annoncée à Kondengi. Mutation du côté de Kribi, on parle de fille cruelle. Elle tue son amant pour une histoire de 20 000 francs. Cette dame, en image, avec les yeux flottés, est présentée comme celle-là qui a assassiné son amant. Et ce n'est pas la première fois que les affaires de Meurs refont surface du côté de Kribi. Ça devient recrudescent de ce côté. En six mois, on parle comme ça de plusieurs cas de litiges qui se sont soldés toujours par des assassinats, des crimes parfois passionnels. Rentrée scolaire en pied, une touche d'un journal de mutation. Les preuves de la distanciation physique. Recette non fiscale. Un trou de 12 milliards de francs CFA découverts. Tribune d'Afrique, par la Chambre de commerce, une nouvelle dynamique en poste. Le bureau exécutif de cet organe consultatif récemment installé à Douala est constitué des personnes qui ont la compréhension des enjeux nécessaires pour relever les défis. C'est en page 5. L'éditorial de Faustin Dicam, le directeur de publication de Tribune d'Afrique, est livré. Et en petite fenêtre, on peut lire crise politique au Cameroun. Le colonel Badgett clashe sévèrement RFI. C'est en page 6 et 7. Sport. Les compétitions nationales peuvent recommencer. Effectivement, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelé-Kombi, a signé un décret qui permettait que les compétitions sportives puissent reprendre effectivement sur l'ensemble du territoire national. Il a signé une autre circulaire précision. Congo-Brazzaville. Chantal Malion candidate à l'élection présidentielle de mars 2021. Le journal Le Courrier parle des révélations. Chantal a ici dévoilé le vrai visage de Roméo Dicat. La diva camerounaise du Bikouti et de la World Music basée en France s'exprime à cœur ouvert sur sa riche carrière musicale. Longue de 26 ans, ses projets artistiques et dévoilent des contours de sa relation tumultueuse avec son ex-conjoint artiste et musicien. Entretien exclusif avec Le Courrier en page 6 et 7. Le journal L'économie parle de l'exploitation forestière. Les communautés autochtones plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils l'ont fait savoir lors de la consultation publique ouverte par l'Union Européenne et le Royaume-Uni pour la mise en place de la délégation de la législation sur la déforestation importée. Tout ceci est compté dans le journal Économie. Blanchiment d'argent en petites fenêtres. La Béa veut implémenter une solution informatique pour le traçage du flux financier. Aviation civile. La CCA met sur pied un système de réclamation en ligne. Cameroun Tribune revient sur l'organisation du championnat de la feuille des nations. Il dit 100 jours pour boucler les infrastructures sportives quasi-fonctionnelles, les établissements hôteliers à jour, les ayons indomptables après mon stage. À trois mois du début de la compétition prévue du 17 janvier au 7 février 2021, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Diangouté a apprécié hier le niveau de préparation de ce rendez-vous sportif continental au cours de la 26e session du comité national d'organisation des Coupes d'Afrique des Nations de football. C'est en page 2 et 3 dans le journal Cameroun Tribune. Et Essingan, quant à lui, parle du complexe sportif d'Olembé. Ils endorment l'opinion. L'euphorie du ministère Mweli-Kombi, dit il y a quelques jours devant le gazon du stade, est venu rappeler que Paul Biya attend plus tôt que de se voir livrer un complexe sportif, d'où l'importance de revenir sur le projet initial. Les coûts, le grand bluff sur le financement italien, la nationalité du constructeur, le changement de constructeur sur fonds de rétrocommission, les surfacturations abyssales organisées dans le dos du chef de l'État. Tout ceci est contenu dans le journal Essingan. On parle effectivement de ceux-là qui ont passé le temps à doubler, à surfacturer les marchés en rapport avec la Cannes, les chantiers de la Cannes, notamment le stade d'Olembé, dont on ne parle pas seulement de stade, mais plutôt de complexe sportif. Situation des instituteurs lésés et tout d'ingoua charge à nouveau le premier ministre. C'est en pièce une. On peut lire cette information. Mbélé Obala, 1117 agriculteurs reçoivent des kits scolaires. Le journal Diapason parle des recettes non fiscales. 36,3 milliards de tounis en 15 mois. Ces ressources de recettes semblent être devenues la vache à l'air de certains fonctionnaires et aux responsables. Le rapport d'Odi mené par un cabinet d'expertise comptable met en lumière les versements qui n'ont pas été effectués. C'est contenu et c'est à lire dans le journal Diapason. Le messager parle de Adolphe Joseph Bibéret, les non-dits d'une retraite sabbatique. Recalé pour la cause au régional, l'industriel qui dit être victime d'un complot ou dit au comité central du RDPC, décide de se mettre en retrait des activités du parti désormais. C'est en page 3 le dossier traité par le journal Le Messager. Crise anglophone, l'étau se resserre autour du régime en page 4. PME, 2 milliards de francs CFA pour booster le secteur. Jean-Michel Nietzsche parle du SDF qui doit reprendre les manifestations pacifiques. Le député estime que c'est pour la revendication et la défense des droits fondamentaux du citoyen. Mutation, parle du maire Rabois, l'ex-édile de Yaoundé 1er, Émile Andéandé, continue de présider l'association commune et ville unie du Cameroun. Cette situation suscite interrogation et confusion parmi ses anciens pères. C'est en page 7. Recalé au régional, Alphonse Bibéret, table Jean-Couetté, soutien aux PME et aux artisans, Hachib, à Silicon 3, explique. Le journal Action parle des élections régionales. Le RDP c'est quasiment prêt. Après avoir pris acte de la publication par Élecam des listes des candidats à ce scrutin, le parti pioffine ses stratégies de campagne tout en suivant de près la suite du processus électoral. L'œil du Sahel parle des projets structurants dans la Damaroua. Où est passé le barrage de Béni à Ouarac ? Le journal Saint-Eureux sur cette histoire. Le journal Économie parle du coronavirus, un fonds de soutien pour les PME impactés. Les conditions d'accès à ce financement ont été dévoilées le 5 octobre 2020 par Achille Basilicain III, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le journal Repaire parle des logements sociaux, gestion de la voirie urbaine, le visage de l'incompétence. Le 5 octobre 2020, le Cameroun a célébré la journée mondiale de l'habitat, occasion idoine pour scruter au laser la gouvernance régulièrement, décriée de la manière de la ministre Célestine Kétiakourtes, en charge de ce département ministériel depuis le 4 janvier 2019. La nation d'Afrique parle de gestion des crises sociales. Djongouté réussira-t-il à écrire l'histoire ? Le journal Sainte-Roche et le journal aussi parle des recettes pétrolières. La SEMA pourrait perdre 2 654 milliards de francs CFA. Le journal La Météo-Triebdo parle des régionales Banganguelé citées dans un scandale à Ambam. Le DGSN, tout comme le SG du Mintepé, Urbain Noël et Banve, est accusé par la base RDPC de la Vallée d'Untem d'avoir favorisé la candidature inéligible de Paul Tomoménier et son collaborateur. Informateur parle d'Alphonse-Joseph Bibehe. « Je me mets en retrait des activités du RDPC. » L'homme d'affaires, injustement écarté de la course au régional du site d'exemple, accuse le secrétaire général du comité central, Jean Coeté, d'affaiblir le parti de Paul Biya et réitère néanmoins tout son soutien au chef de l'État en page 3. LFPC FECAFOOT, l'éternel bras de fer qui se poursuit jusqu'à ce mercredi quand nous tenons cette revue de presse entre le président de la FECAFOOT et le ministre. Ça brûle, ça va dans tous les sens désormais. Nous allons revenir sur cette information de manière précise et spéciale. Le journal Le Jour parle d'examens les raisons de l'échec. Une baisse remarquable des taux de réussite a été enregistrée à la suite de la publication des résultats de l'année scolaire 2019-2020. Une enquête est livrée par le journal Le Jour. Jean-Michel Nietzsche, nous devons reprendre les manifestations publiques, pacifiques. La lettre du président régional du SDF littoral à ses camarades. Le journal Émergence parle de 12 milliards de détournements en termes de recettes non fiscales. Rien qu'au premier semestre nous fait savoir le journal. Un gap important. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'était la deuxième livraison de votre revue de presse ce mercredi 7 octobre de l'Anne de Grâce 2020. Sur les antennes Kanan Banga Première et N'Djoumbé Télévisions, la rentrée a démarré. Bon revoir aux élèves, bonne année scolaire à tous et à chacun. Portez-vous bien, nos programmes se poursuivent. Ne décrochez pas. Au revoir. Sous-titrage ST' 501